Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7 ce soir. Gros plan sur l'usine Ford de Blanquefort, un site industriel emblématique qui ferme ses portes. La direction du groupe automobile l'a annoncé la semaine dernière et l'a confirmé aujourd'hui. Salariés élus dénoncent une trahison de la part de Ford. Alors peut-on encore espérer un retour en arrière ? Le débat est à suivre dans Soeco ce soir sur TV7. Philippe Poutou, délégué CGT, et Francis Vilsus, conseiller régional en charge de la restructuration économique, seront sur ce plateau dans Soeco. Et c'est une histoire d'amour 2.0, amour solitaire rencontre un succès phénoménal. C'est un livre original écrit sous la forme d'un échange de textos qui séduit la génération réseau sociaux. Son auteur Morgan Hortin est notre invitée ce soir sur TV7. Et puis au programme, un nouveau numéro de Mode d'emploi direction le département des Deux-Sèvres, avec la visite d'une école de cinéma pas comme les autres, une école où l'on apprend la réalisation de documentaires animaliers. Tout de suite, les titres de votre journal. Des étudiantes bordelaises dénoncent l'insécurité qui règne sur le campus de l'université de Pessac. Des agressions physiques et verbales qui seraient nombreuses une fois la nuit tombée. Elles organisent une marche demain pour se faire entendre. Le budget primitif voté aujourd'hui au conseil départemental de la Gironde, un budget de près de 2 milliards d'euros plombé par 142 millions d'euros que doit l'État à la collectivité dans le cadre des transferts de compétences. Le projet de RER métropolitain, étudié par les élus du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il s'appuie sur les gares et les réseaux SNCF existants. L'objectif est de proposer des liaisons rapides et fréquentes pour désengorger l'agglomération bordelaise. La météo, c'est un ciel nuageux qui va dominer demain avec même quelques averses dans l'après-midi. Température maximale comprise entre 11 et 13 degrés au meilleur de la journée en Gironde. Une marche nocturne contre les violences physiques et verbales, c'est ce qui est organisé demain par un groupe d'étudiants bordelaise sur le campus de Pessac. Depuis un viol commis sur le site le mois dernier, elle dénonce sur les réseaux sociaux une multiplication des agressions et interpelle les pouvoirs publics pour trouver des solutions. Reportage sur place avec Dominique Parmentier. C'est ici, près de l'arrêt de tram d'Oyen-Brusque, une jeune fille a été victime d'un viol à la tombée de la nuit le 26 novembre dernier. Aujourd'hui, les étudiants du campus ne se sentent pas rassurés. Quelques voies le soir, j'ai peur d'entrer chez moi parce que c'est pas trop éclairé et en plus il y a le bois derrière, c'est pas trop rassurant. J'habite pas trop loin, du coup ça va. Mais oui, le soir, avec tout ce qui s'est passé là, les agressions sexuelles et tout ça, ça donne pas trop envie de sortir le soir. Un sentiment d'insécurité partagé également par leurs collègues masculins. Là, quand vous passez ici, il n'y a pas grand-midi, il n'y a pas d'habitation en fait. C'est à la fois très bucolique et à la fois pas très sécurisant. Bon, après, moi je suis grand costaud, j'ai pas de problème. Mais il m'est arrivé une fois d'être confronté à un individu vraiment très louche. J'aurais tué une fille de deux fois moins mon gabarit, je pense que j'aurais pu avoir vraiment des problèmes en fait. Selon les étudiants, l'effet du 26 novembre dernier ne serait pas un cas isolé. Les agressions se multiplieraient sur le campus bordelais, de jour comme de nuit. De savoir qu'on se fait agresser depuis un petit moment, qu'il y a des plaintes, c'est que pour l'instant il se passe rien et que la personne n'a pas été arrêtée, oui c'est inquiétant. Pour réagir, un groupe, les campusiennes, qui rassemble aujourd'hui plus de 2500 étudiantes, a été créé sur les réseaux sociaux. Justement pour qu'on s'organise, pour qu'on ne soit jamais seul le soir quand on rentre. Pour savoir où est-ce qu'on habite, dans quel tram on prend, vers quelle direction, donc comme ça on n'est jamais seul. Mais les agressions ne cessent pas pour autant. Ce mercredi, elles organisent donc une marche nocturne pour obtenir certains aménagements. On voudrait déjà de la lumière sur les parkings, sur les campus, parce qu'avec l'hiver à 17h30 il fait nuit. On voudrait aussi des caméras de surveillance, qui soient actives même à partir de 17h. On voudrait aussi des agents, qu'ils soient policiers ou non, de la sécurité, qui fassent des rondes. Aujourd'hui, les étudiantes ne se sentent pas entendues, ni par les pouvoirs publics, ni par l'administration de l'université. Voilà, cette marche organisée par les étudiantes contre les violences physiques et verbales, c'est donc demain à 18h30 sur le campus de Pessac. Après la mobilisation des Gilets jaunes, c'est au tour des policiers d'appeler à un acte 1 demain. Le syndicat de police Alliance appelle en effet à bloquer les commissariats. Ce mercredi, nous sommes en ligne avec Eric Maroc, secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Bonsoir Eric Maroc. Alors quelles sont vos revendications ? Est-ce que cette colère des policiers, est-ce qu'elle est en lien finalement avec le mouvement des Gilets jaunes, où vous avez été particulièrement sollicité ces derniers jours ? Bon, tout d'abord, bonsoir. Effectivement, notre mobilisation est en lien avec les Gilets jaunes, mais de l'autre côté de la barrière, depuis le 17 novembre, mes collègues n'ont pas pu se reposer. Il est venu s'accumuler à cela la colère des lycéens, puis les voyages de quelques ministres, puis les voyages du président de la République, même s'il est annulé aujourd'hui à Garrix. Nous avons énormément de collègues qui sont dans des placements. Il y a complètement chez nous. La base est en train de se révolter. Et Alliance Police Nationale, on dit stop. Stop parce qu'aujourd'hui, les policiers ne voient plus leur famille. Les policiers sont fatigués, usés mentalement et physiquement. Et aujourd'hui, on a besoin de réponses politiques aux revendications que l'on porte. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement aujourd'hui ? Aujourd'hui, on demande de l'argent au gouvernement parce qu'avoir des policiers courageux, des policiers engagés, déterminés, qui sont les derniers remparts de la République face aux casseurs, face aussi à l'onasse terroriste qu'on a un peu tendance à oublier. Aujourd'hui, on demande juste ce qui nous est dû. C'est-à-dire qu'on a signé un protocole en 2016. Ce protocole a été gelé comme le point d'indice en 2018. On demande donc une revalorisation salariale. On demande un geste vraiment fort parce que, comme je vous dis, les policiers, on en a vraiment marre. Concrètement, dernière question, Éric Maroc, comment ça va se passer concrètement demain ? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place ce mercredi ? Demain, les policiers vont se rapprocher de la population. Demain, on sortira pour les intervenants, si vous rappelez, bien sûr, on sera toujours là pour soutenir nos concitoyens. Mais à un moyen, côté verbalisation, on fera de la prévention. On expliquera que c'est pas bien. Et pour les délits pas très graves, on fermera les yeux et on ne verbalisera pas. Pour ce qui est de l'accueil du public, on sera toujours ouverts aussi. Mais on va prendre beaucoup de temps et on va faire le service minimum. Et on le fera le temps nécessaire. C'est vraiment la première action dans le mouvement, dans l'ombre de fer qui va prendre naissance de l'air. Nos secrétaires généraux sont reçus par M. Castaner ce soir-là, dans l'ombre de l'Iran. Et on attend avec épaissance les premières annonces de l'Union d'Intérieur. Merci, merci beaucoup Éric Maroc, secrétaire régional du syndicat de police Alliance, qui appelle donc les policiers à se mobiliser ce mercredi pour faire entendre leur ras-le-bol et demander plus d'argent au gouvernement. Du côté des gilets jaunes, ils sont toujours mobilisés sur les ronds-points. Et à noter l'intervention des gendarmes sur plusieurs ronds-points de Gironde aujourd'hui. À Langon, par exemple, ils ont été sommés de quitter les lieux ce matin. Une douzaine d'entre eux ont été convoqués à la gendarmerie pour occupation illégale du domaine public. Même chose à Gugent-Mestrasse, où les gendarmes sont intervenus ce mardi matin sur le rond-point de Césarée. Également du côté de Saint-André de Cubzac, intervention des gendarmes sur les ronds-points où sont mobilisés les gilets jaunes. La justice est un procès attendu demain à Bordeaux. Celui d'Arnaud Chedome, l'ancien gérant de la charcuterie bordelaise, est soupçonné d'avoir mis le feu à son usine de Villeneuve-Dornon en février 2017. Il va devoir répondre de destruction par un moyen dangereux et d'escroquerie à l'assurance. Ses avocats plaideront la relaxe. C'était au tour du conseil départemental de Gironde de voter aujourd'hui son budget pour l'année 2019. Un budget qui avoisine les 2 milliards d'euros. Mais l'État, au titre des transferts de compétences, doit plus de 140 millions d'euros au département. Explication avec Franck Poirou. Le département vient d'adopter son budget pour l'année 2019. Il se monte à 1,70 milliard d'euros. Mais selon les représentants de l'exécutif Girondin, le compte n'y est pas. Il manque 142 millions d'euros dans les caisses départementales pour l'année 2019. Une somme due par l'État au titre de l'allocation individuelle de solidarité, l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore l'aide sociale à l'enfance. Ses compétences ont été déléguées au département par l'État mais sans compensation de ressources selon le vice-président aux finances du conseil départemental de la Gironde. L'État ne remplit jamais ses obligations financières à l'égard des obligations qu'il met à l'égard d'un département. Il impose des dépenses mais il ne compense pas les dépenses qu'il impose. Ces 142 millions d'euros auraient permis au conseil départemental de baisser sa fiscalité, construire deux collèges en plus des 12 déjà prévus, rénover 200 kilomètres de route ou encore de désendetter cette collectivité territoriale. Son président demande donc à l'État d'assumer ses responsabilités en lui réglant les 142 millions qu'il lui doit. Nous parvenons de toute façon à maintenir le milliard d'euros d'investissement sur la mandature, où nous continuons à payer les allocations qui sont dues RSA, APA, PCH à nos prestataires, où nous continuons à aider les communes et les communautés de communes à réaliser des équipements. Mais nous pourrions faire beaucoup plus et également emprunter moins et baisser la fiscalité dans ce cadre-là, si nous avions ces 142 millions d'euros. Sur ces 1,78 milliard d'euros, 226 millions iront à l'investissement. Un peu moins de 1,6 milliard aux dépenses de fonctionnement, dont plus de 1 milliard uniquement pour l'accompagnement social. Ces dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 2,3%. L'État souhaitait au titre de la réduction des dépenses publiques les limiter à 1,2%. Un chiffre qui ne tient pas compte de la réalité démographique de la Gironde selon la majorité départementale. Chaque année, la population girondine augmente de 20 000 habitants. A cause de cette hausse de 2,3%, le département pourrait avoir 31 millions d'euros de pénalités à payer à l'État en 2019. Le projet de RER métropolitain a été étudié ce lundi par les élus du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Adopté à l'unanimité, la délibération portant sur le développement de ce RER métropolitain pourrait offrir à l'horizon 2028 un désenclavement aux territoires les plus éloignés vers Bordeaux. Premières estimations du coût de ce projet, 1,3 milliard d'euros. C'est une réponse à la mobilité et à la congestion croissante sur les routes de la métropole bordelaise, le RER métropolitain. Ce dernier reposerait sur le réseau ferré régional existant avec une fréquence augmentée des TER, la création et ou la restructuration des haltes et gares sur trois axes, desservant de l'est à l'ouest et du nord au sud le territoire périurbain. Les voies ferrées sont déjà là, à l'intérieur avec la voie ferrée de ceinture, puis ça part vers Bassens, vers Libourne, au-delà de Bassens, Saint-Eulalie, vers le Médoc et tout. Et donc c'est plutôt des aménagements techniques relativement légers et ce ne sont pas des nouvelles infrastructures. Ce qui fait que concrètement, dans un horizon de 8-10 ans, ce qui est l'horizon habituel quand on fait les grandes infrastructures, on a fait ça pour le tramway, la rive droite ne sera plus qu'à quelques minutes de la gare Saint-Jean et pourra même aller plus loin vers Arcachon, pareil pour Parent-Puir, pareil pour Macau. Et je pense que c'est ça qui doit être la priorité de la métropole bordelaise. Un projet sur une première projection à 1,3 milliard d'euros reste donc à ce que la métropole bordelaise adopte une délibération à l'image de la région en faveur du RER métropolitain, sans mélange des genres, notamment lorsqu'on évoque le retour du Grand Contournement routier. La délibération telle qu'elle est proposée vendredi est une délibération qui mélange un peu des choux et des carottes, puisqu'il y a le RER métropolitain qui doit faire consensus et il y a le Grand Contournement qui est toujours sujet de débats polémiques. Et si on veut de l'argent de l'État et si on veut que la SNCF aille vraiment sur ce projet, il faut qu'on ait une quasi-unanimité. Donc moi il me paraîtrait bien plus sage d'avoir une délibération sur le RER métropolitain et une autre délibération sur la congestion automobile. Le projet pourrait bénéficier en outre des aides de l'État liées aux infrastructures de transport sur la question de la désaturation des nœuds ferroviaires, une enveloppe estimée pour l'ensemble des métropoles françaises à 1,3 milliard d'euros. Et on en sait plus sur la fermeture de l'usine Ford à Blanquefort. Le comité d'entreprise a examiné ce mardi le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la direction. Ford a confirmé dans un communiqué son refus du plan de reprise. Nous ne croyons pas que les plans du repreneur potentiel offrent le niveau de sécurité et de protection ou limitent le risque de possible perte d'emploi que nous souhaitons pour les salariés. Ce sont les mots de la direction. Élus et salariés, eux, continuent de dénoncer une décision injuste de Ford. C'est le cas notamment de Philippe Poutou qui est l'invité de Sceaux-Éco ce soir. Écoutez. Ford a aucun moment à étudier sérieusement le projet de reprise. Ils n'en ont rien à faire et en plus ils mentent éhontément sur la... Par exemple, ils disent qu'il n'y a pas de garantie bancaire. Enfin, c'est complètement faux. Le projet n'est pas solide. Nous, on ne va pas dire qu'il est vraiment solide parce qu'il mérite bien d'être développé. Puis d'ailleurs, Punch même le dit. Mais ceci dit, Ford raconte n'importe quoi pour justifier sa posture et pour au bout du compte justifier la fermeture de l'usine. Et c'est là où il y a un bras de fer qui est terrible. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ce qui peut se passer demain pour que Ford change de décision. Concrètement, difficile de lutter contre une multinationale qui est propriétaire de son bien et qui en fait ce qu'il veut. On espère qu'effectivement, la discussion ou les dernières discussions qui vont avoir lieu avec Ford vont les ramener à la raison. Parce qu'on ne voit pas, nous non plus, les motifs qui les amènent à plutôt choisir un plan social que de reprendre un repreneur. C'est dommage, c'est un peu tard parce que peut-être qu'on aurait pu, il y a plusieurs mois, il y a un an, mener une vraie bataille pouvoir public et salariés ensemble contre Ford. Là, aujourd'hui, on est au pied du mur, mais rien n'est perdu. L'espoir est peut-être faible, mais il y a certainement la possibilité de faire reculer Ford et d'imposer à ce qu'il y ait une vraie reprise derrière. Donc, on n'abandonne pas et janvier, février, ça va être cette bataille-là. Voilà, ce débat qui est donc à voir en intégralité ce soir sur TV7 dans Soéco. Et puis l'actualité également, une quarantaine d'employés d'organismes sociaux girondins ont manifesté ce mardi dans le secteur de Bordelac à l'appel de la CGT. Il dénonce notamment la baisse des effectifs et la diminution des budgets qui empêcheraient les directeurs locaux d'embaucher. Écoutez, depuis 2010, la valeur du point chez nous n'a pas augmenté, donc nos salaires sont bloqués. Nous aussi, on a de plus en plus d'agents à la Sécu qui perçoivent la prime d'activité tellement nos salaires sont bas. Et en réalité, on se contente de mesurettes qui ne nous permettent pas ni de vivre ni de faire notre métier dans de bonnes conditions. Les guichets ferment, les délais de traitement sont de plus en plus longs, ça crée des retards. Ils ne comprennent rien au dossier, leur retraite n'est pas réévaluée, la prime d'activité, ils la touchent ou ils ne la touchent pas. Et les remboursements de soins, on le sait, ils sont de moins en moins élevés par rapport à ce que c'était. Voilà, et puis cette annonce aujourd'hui, ces nouveaux noms à l'affiche de Garroch 2019, le plus grand festival du Sud-Ouest. qui revient du 27 au 30 juin prochain, DJ Snake, Ben Harper ou encore Interpol ou Synapson rejoignent donc la liste des artistes qui se produiront sur les scènes de Marmande cet été. Vous restez avec nous sur TV7 et tout de suite, on parle d'Amour solitaire, le livre événement de cet automne. Sous-titrage Société Radio-Canada